Musique Deuxième fonction du TM6 avec la haute température 160 degrés pour pouvoir rissoler et cuire les viandes et les légumes comme une poêle Pour commencer du poulet en cube normalement la recette prend de la cuisse de poulet mais vu que nous on est fan de blanc de poulet je l'ai fait avec du blanc de poulet et honnêtement c'était très bon aussi Donc toujours toujours de l'huile dans chacune des recettes pour rissoler ou dorer quelque chose avec cette fonction de cuisson haute température on commence toujours par mettre de l'huile c'est important pour pas que ça accroche c'est comme dans une poêle Ce qui est aussi très important c'est que les aliments au fond du bol soient bien étalés partout c'est à dire qu'il n'y ait pas un tas de poulet d'un côté rien de l'autre c'est très important que le maximum d'ingrédients soit en contact avec le fond du bol et aussi les recettes sont toutes programmées c'est à dire qu'on ne peut pas mettre plus de poids ou moins de poids les recettes sont vraiment faites pour être suivies à la lettre sinon la recette ne démarre pas si on met plus de poids ou moins c'est le petit côté pas très pratique de ces recettes là c'est qu'on est obligé de suivre donc là le poulet c'est 250 grammes et la cuisson je trouve était parfaite très jolie couleur voilà donc après à utiliser comme on veut pour mettre au fond d'une quiche pour mettre avec des pâtes ou sur une pizza donc j'en ai fait deux fois oignon caramélisé la recette préférée de mon chéri qui adore ça donc moi j'ai un petit peu modifié la recette originale en rajoutant du sucre pour vraiment caraméliser parce qu'on ne fait pas de caramel sans sucre et eux ils caramélisent on va dire sans sucre ce qui est vraiment pour moi un peu ridicule donc cette recette là j'ai choisi 200 grammes d'oignon pour la toute première bon moi je mets des oignons surgelés parce que je peux pas couper des oignons frais ça me brûle les yeux et je supporte pas donc c'est pareil ça rissole bien donc voilà le sucre pour caraméliser et une première cuisson certaines recettes comme la viande se font en une seule cuisson et d'autres recettes comme les légumes se font en plusieurs cuissons donc les oignons caramélisés une première cuisson pour commencer à risseller bien remettre au fond pour que la cuisson puisse poursuivre correctement ensuite on ajoute de l'eau une pincée de sel on racle bien le fond pour pas que les oignons restent accrochés et on poursuit pour une cuisson de 4 minutes donc la fonction haute température était lors de la première cuisson et voilà après à utiliser comme on souhaite pour des tartines pour manger avec de la viande pour mettre sur une pizza cette recette existe aussi en 400 ou 500 grammes d'oignons si on souhaite en faire plus autre légume cette fois avec le poireau rissolé donc là ce n'est que 200 grammes de poireau et il n'y a pas plus malheureusement donc si vous en voulez plus il faut faire 2 fois ou 3 fois la recette ces recettes sont bien mais seulement quand on fait pour une ou deux personnes c'est vrai que faire du poireau rissolé pour 4 personnes c'est un peu compliqué là une seule cuisson très simple l'huile, les poireaux mode haute température le mode haute température donne un temps approximatif c'est à dire que c'est le thermomix qui voit lui-même le temps il est libre de réduire le temps s'il voit que la préparation est quasiment prête moi personnellement je préfère la fondue de poireau que les poireaux rissolés parce que c'est plus gras cette recette on s'attaque cette fois au bœuf avec du bœuf et des oignons sautés donc c'est 250 g de bœuf avec en premier les oignons qu'on va faire revenir 3 minutes au thermomix une fois que les oignons sont prêts et on ajoute le bœuf pareil veillez à ce qu'il soit bien réparti de partout sinon il y aura du bœuf qui sera cuit et le reste ne sera pas cuit si on n'étale pas de partout et c'est parti pour le mode haute température bien entendu le bœuf n'est pas du tout assaisonné il n'y a pas de sel, il n'y a pas de poivre il n'y a rien du tout d'après la recette que j'ai sous les yeux c'est idéal pour des tapas cube de bœuf j'ai mis un peu d'ail ils veulent dans la recette un petit peu d'ail et du coup 250 g de bœuf en cube donc cette recette est la recette de cube à point mais elle existe en fonction bien cuite pour les gens qui aiment le bœuf plus cuit le couvercle haute température et là à chaque recette c'est le couvercle qui empêche les projections je trouve que le bœuf est bien cuit on s'attaque encore aux légumes avec les champignons rissolés si on peut dire que des champignons sont des légumes donc cette fois ce ne sera pas au fond du bol la première cuisson ça sera dans le panier cuisson juste pour la toute première cuisson donc on est à 300 g de champignons frais donc j'ai lavé et coupé 300 g de champignons de paris frais et on lance une première cuisson de 3 minutes on retire le panier cuisson on vide le bol bien entendu et cette fois on va pouvoir rissoler oui c'est ça rissoler les champignons avec un peu d'huile et ensuite on ajoute les champignons déjà pré-cuits et on active la cuisson haute température toujours avec le couvercle haute température ce couvercle sert pour le caramel et pour la cuisson haute température également mais n'hésitez pas aussi à l'utiliser dans les recettes de risotto quand par exemple ils disent mettre le panier cuisson dessus pour éviter les projections sur des recettes de TM5 n'hésitez pas à mettre ce couvercle là les personnes qui ont un TM6 parce que ça fonctionne aussi et voilà après à manger comme on veut donc par exemple mélanger dans des pâtes en tartines ils appellent ça en brocetta donc des petites tartines de sauce tout ça voilà comme on le souhaite les fruits cette fois ils ont fait un petit livre de recettes avec des fruits donc il y a pomme, poire et ananas moi j'ai choisi de faire des pommes sautées donc 200g il y a aussi 400g il me semble mais pour moi 200g ça suffisait donc ici on fait avec du beurre fondu les pommes il y a 200g de pommes moi il me semble que j'ai pris de la pomme golden donc pareil bien étalé au fond tout que ce soit assez lissé un petit peu de sucre les fruits c'est toujours important il n'y en a pas tellement il n'y en a que 15g pour 200g de pommes c'est raisonnable et bien entendu la cannelle parce qu'il n'y a pas de pommes cuites sans cannelle bien entendu même pour moi c'est une évidence voilà et on lance la cuisson donc après on peut servir ça avec des crêpes une glace ou comme moi avec du yaourt du fromage blanc voilà du yaourt ou fromage blanc et c'était vraiment très très bon je vous le dis pour ceux qui hésitent à tester parce que moi c'est vrai que les fruits crus les fruits cuits à moitié comme ça juste chaud j'hésitais un peu mais allez-y lardons et champignons rissolés donc si on veut par exemple ajouter un petit peu de viande un fond de tarte un fond de quiche voilà c'est pas trop mal lardons et champignons rissolés donc on commence bien entendu par les lardons dans un peu d'huile pour faire revenir 4 minutes on va ensuite ajouter 250 à 300 g de champignons donc moi j'en ai sorti de mon congélateur pour cette fois je les ai fait décongelés avant bien entendu et c'est parti pour activer le mode haute température toujours avec notre couvercle haute température voilà donc moi j'ai mangé ça avec des pâtes mélangées mais vous pouvez très bien voilà le mettre en fond de quiche comme vous voulez après c'est vous vous êtes libre d'associer ces recettes comme vous le souhaitez comme vous avez envie seul votre imagination est autorisée j'avais pas beaucoup testé les fonctions haute température avant cette vidéo j'avais essayé à noël juste les oignons caramélisés mais sans sucre ça avait pas donné beaucoup de goût mais je suis plutôt satisfaite du résultat le poisson cette fois avec la seule recette de poisson qu'il y a à part les crevettes il y a le saumon sauté et je suis une très grande fan de saumon donc ça m'a fait plaisir de l'essayer alors j'ai eu un petit problème pour la recette c'est à dire que j'avais décongelé un filet de saumon je pensais que ça suffirait pour faire 200 g mais malheureusement ça n'avait fait que 100 g donc j'ai dû décongeler un autre j'ai dû doubler les quantités parce que la recette n'a pas voulu démarrer parce qu'il n'y avait pas assez je pensais que ça marcherait quand même avec la moitié des ingrédients mais voilà non c'est là que j'ai découvert que vraiment les recettes sont calculées et ne peuvent pas démarrer sans le poids exact c'est une sécurité c'est un peu bête parce qu'on se dit je voudrais doubler pour en faire pour toute la famille mais non on ne peut pas il faut faire plusieurs fois la recette donc vous verrez que là il y a beaucoup plus de saumon donc le saumon c'est assez haché quand même mais ce n'est pas trop grave mélanger avec quelque chose ou manger tel quel ça passe très bien la dernière recette que j'ai testée j'ai testé cette fois une recette une vraie recette pas simplement un ingrédient rissolé j'ai fait une tarte aux oignons donc ils appellent ça juste une tarte aux oignons mais c'est des oignons caramélisés encore une fois toujours les oignons caramélisés eux ils utilisaient une pâte feuilletée j'en avais plus du tout donc j'ai fait juste avant la recette une pâte brisée très rapide que j'ai étalée et que j'ai mis dans un moule à tarte honnêtement moi je préfère vraiment la pâte brisée que la pâte feuilletée je trouve ça meilleur et en plus ça fait moins de miettes donc on caramélise 500 g d'oignons avec 20 g d'huile et oui autant que ça et ensuite il suffit tout simplement de les verser sur la pâte peu importe feuilletée brisée comme vous avez envie moi je trouve quand même après avoir étalé quand même je trouve qu'il n'y avait pas beaucoup de quantité j'ai dû vraiment étaler pendant longtemps pour arriver à en mettre vraiment partout parce qu'il y avait certains endroits où il n'y en avait quasiment pas je trouve que 100 g de plus ça aurait pas été du luxe quand même donc à voir peut-être que la prochaine fois que je fais cette tarte je ferai juste avant les 200 g d'oignons caramélisés et je les rajouterai par-dessus parce que ça rajouterait vraiment un petit peu plus en quantité mais elle était quand même très très bonne et on l'a mangé toute entière à deux avec le chéri on s'est vraiment régalé bien entendu il n'y a rien à rajouter sur cette tarte ils ne mettent ni fromage ni rien du tout ensuite on l'enfourne tel quel voilà c'était vraiment compliqué comme vous voyez là je galère un peu à boucher tous les trous je regarde les endroits où il y en a un peu plus où ça fait une bosse et j'en mets là pour boucher les trous voilà ensuite combien de temps de cuisson 20 minutes de cuisson alors il valent qu'on roule un peu la pâte pour je ne sais pas pour faire un rebord je ne sais pas pourquoi en formant un rebord un petit rebord bon un petit rebord tout mignon et ensuite 20 minutes de cuisson au four à 200 degrés voilà si vous n'avez pas de thermomix et que vous avez envie de faire vous des oignons caramélisés avec simplement une poêle n'hésitez pas à tester la tarte aux oignons vous avez toutes les indications il existe d'autres recettes bien entendu qu'on peut faire avec la haute température mais je n'avais pas le temps de toutes les faire je vous montre vite fait les recettes que j'ai mis de côté qui ne se font qu'avec la cuisson haute température il y en a d'autres qui combinent la cuisson lente et la cuisson haute température pour faire d'abord rissoler griller la viande avant de faire des mijotages donc dans les basiques légumes moi j'ai fait les champignons mais il en existe d'autres des légumes qui ne sont pas encore de saison malheureusement pareil pour les oignons caramélisés ils font partie d'un grand groupe d'oignons échalotes même les poireaux sont en oignons échalotes on a aussi les basiques terre-mer donc avec le porc le chorizo l'agneau le poivron les piments et les crevettes des effilochés de poulet de la dinde à la place du poulet beaucoup de viande des crevettes et le bœuf bien cuit du coup que moi j'avais choisi le bœuf voilà à point donc les deux recettes j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu que j'espère que pour les personnes qui ont le TM5 j'espère que ça vous montrera un petit peu tout ce que le TM6 est capable de faire et je vous retrouve une prochaine fois donc la semaine prochaine pour une autre vidéo et à la fin du mois prochain pour une prochaine fonction TM6 salut et à la fin du mois